Comme on doit rester assis, couché chez nous, une séquence du spectateur de cinéma s'impose. Elle vous est offerte aujourd'hui par le jeune réalisateur et scénariste de l'équipe. Voici Léo Carman ! Et salut à tous ! Alors pour prolonger un petit peu l'esprit des fêtes de fin d'année et nos moments de festaines familiaux, j'ai voulu vous parler du film préféré de ma mère, qui n'est pas la captation de la prestation aux xylophones en classe musique de 5 ans. Alors les connaisseurs connaîtront peut-être le style inimitable de Randy Newman, le compositeur entre autres des premiers grands succès de Pixar, Toy Story, Monstre et compagnie, et qui signifie donc la partition toute en nostalgie de Parent Food, un petit bijou de film réalisé par Ron Howard et sorti en 1989. Énorme carton aux Etats-Unis, où il a été ensuite adapté en une série dont on peut vraiment très facilement se passer. Il sort en France d'un anonymat le plus total, il reste à peine une semaine à l'affiche, et absolument personne ne l'a vu. Pourtant, il avait tout pour plaire aux Français. C'est de la comédie, ça parle de la famille, au casting on retrouve Steve Martin qui s'en donne à cœur joie, Jan Wyest qui enchaînait les Woody Allen à l'époque, le jeune Neo Keanu Reeves avant qu'il ne sorte de la matrice, et même Joaquin Phoenix. Bon, il n'a que 13 ans, mais il est déjà passionnément perturbé. Non, je pense que la faute de cet échec au box-office français revient à la traduction immonde du titre « Portrait craché d'une famille modèle ». On est loin de la limpidité du titre original qui rappelle les termes childhood, manhood, les âges traversés, en évoquant l'idée d'un âge, parenthood, où nous sommes parents. Un âge qui peut durer jusqu'à la fin de nos jours si on en croit papy Frank Buckman, le patriarche de toute la famille Buckman que nous découvrons dans le film, et qui dit si encore être parent ça a duré que jusqu'à leur 18 ans, leur 21, leur 41, leur 61, mais non, ça ne s'arrête jamais. Pour vous situer, Frank Buckman a quatre enfants débordés. Gil, joué par Steve Martin, marié, père lui-même de trois enfants et débordé par l'obsession d'être un père formidable. Hélène, jouée par Diane Wyest, divorcée, débordée par ses deux ados aux portes de leur sexualité. Suzanne, dépassée par l'éducation singe-savant que son mec impose à leur fille unique. Et Larry, débarquant au milieu d'une réunion de toute cette belle famille après trois ans d'absence, dépassée par ses dettes de jeu et un enfant dont il n'est absolument pas capable de s'occuper. Comme le dit Keanu Reeves dans l'extrait, il n'y a pas de permis pour être parent et n'importe quel tocard, peut-être ton père. Certes, mais dans le film, chaque personnage essaye de garder la tête hors de l'eau, jonglant entre ses modèles et ses contre-modèles, tentant de trouver sa propre vision de l'éducation, celle qui fera de lui le meilleur parent possible pour ses enfants. Et ce qu'il y a de formidable dans Parent Food, c'est qu'en nous montrant cette quête de performance, le film nous raconte l'inverse. Des erreurs, on en fera, et la vie est une montagne ruse dont il faut accepter les secousses. Quand les enfants naissent, ils sont parfaits et après, ils deviennent comme moi. Ce constat émis par Steve Martin, acceptant enfin l'idée qu'il ne sera jamais un père parfait, résume la tendresse extraordinaire avec laquelle Parent Food traite ses personnages. Chaque parent, chaque enfant est raconté avec drôlerie et profondeur, dans une économie de mots et de situations admirables, nous faisant entrer immédiatement dans l'intimité bienveillante d'une famille passionnante de justesse. En le revoyant pendant les fêtes, cette tendresse m'a bouleversé. Comment sont-ils parvenus à la faire traverser le film de bout en bout ? Et je crois que la réponse est exactement ce qui nous manque en ce début d'année électorale, par la nuance. Si l'on juge un des personnages, il nous surprend la scène qui suit. Chaque stéréotype est immédiatement cassé par ce que l'on découvre de sa sphère familiale, de son passé, de son éducation. Parent Food est une véritable ode à la tolérance, celle que l'on porte aux autres tout autant que celle que l'on porte à soi-même. Et que nous soyons parents, enfants ou aucun des deux, il touche au cœur comme un gros câlin dans la tempête. Léo Carman ! Merci Léo ! C'était bien les vaincances ! T'as eu un cadeau à Noël, j'assimais le passé ! On va s'occuper de vous Léo ! Comment est-ce qu'on peut revoir ce film ? Parce que vous avez terriblement donné envie de le voir. Eh bien, à l'ancienne en DVD ou en VOD. Malheureusement, il n'y sera aucune plateforme de streaming. Il faut payer pour le voir. Ça se mérite. Mais il y a des plateformes où on peut payer simplement à l'unité. Oui, absolument. Donc c'est jouable. Absolument. Parfait.